Alors, deuxième partie, puisque là on vient de faire la boîte ensemble, c'est collé, je vais m'amuser à découper tout, oui c'est bien collé, voilà, comme ça, quand ça plie, ça fait ceci, la boîte. Je vais couper mes petits rectangles pour décorer cette partie-là, donc il m'en faut un, deux, trois, quatre, cinq, six, six rectangles, je vais prendre mon massicot, on y va ensemble pour la deuxième partie, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, bah si, voilà, voilà, donc voilà, on y va, donc je vais mesurer ici combien j'ai avec ma règle pour ne pas faire de bêtises. Après, vous mesurez aussi, moi j'ai 7,7 sur 5,5, donc je vais faire 5 sur 7,2, 5 sur 7,2. Donc si je mets celui-là, ça ne va pas, 5, et il m'en faut 6. Donc ça, je la garde, ça va m'assurer bien pour la petite bande autour, j'ai dit 7,2 et je coupe mes petits morceaux. Il m'en faut 6. Après, tout dépend de vous, de vos mesures de votre boîte, regardez bien, vérifiez bien, d'une boîte à l'autre, ça peut varier. 7,2, donc là, j'en ai 4, c'est ça, et ici, il m'en faut plus que 2. Voilà, une fois que c'est décoré, ça va, c'est mieux. Voilà, je vais venir coller, du coup, tous mes petits morceaux de ce côté-là. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant, puisque je me dis, une fois collé, c'est pas évident, mais bon là, ça va, c'est pas non plus des collages en biais, etc. Je ne vais même pas vérifier si ça allait, si ça va, c'est nickel. Avant de coller, je ne vérifie pas, hop, je me dis, c'est bon, ça passe. Maintenant, il faut quand même vérifier. Hop, on fait pareil, tout le long. Ça habille vraiment votre boîte et ça fait beau, et ça va même recouvrir ici la jointure qu'on a fait. Voilà, vous voyez ici, c'est un petit peu plus petit, et bien, je vais le réduire avec. Donc, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, et ici, il est un petit peu plus court. Pour rectifier avec vos ciseaux, si vous voyez que c'est limite-limite. Oui, nickel. Bien centré. Pareil, tout ce côté-là. Ici, du coup, je vérifie maintenant, avant de coller. Oui, vous voyez, un petit peu à chaque fois, 2-3 millimètres de trop. Quel, bien bon, vous voyez, la décoration, ça va tout seul. Donc, elle se rend deux parties, malheureusement, parce que déjà que ça m'a pris un après-midi à faire toutes les boîtes, alors je comprends que c'est en deux parties la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, la déco est faite. Donc, hop, ça va. Là, je vois que ça dépasse juste un petit peu, juste un petit chouïa ici, le papier blanc. Je vais faire avec mes ciseaux fins parce que ça, c'est même pas la peine. Hop, voilà. Ça dépassait juste un petit peu, ça me dérange. Donc là, nos papiers sont mis sur le contour de notre boîte. D'accord ? Ah, du coup, j'ai fait une petite fleppe. Ici, on a notre boîte. Et maintenant, il va falloir venir la fermer. D'accord ? Alors, Elsa, je sais qu'elle a fait ça avec deux scratchs, qu'elle a collé les deux scratchs. Alors là, j'ai fait pour que vous puissiez faire avec les deux scratchs. On est d'accord ? Et après, les replier comme ça et faire le contour. Moi, je n'ai pas envie. J'ai envie plutôt de mettre un scratch de l'intérieur pour que vraiment ça fasse la boîte nickel. Donc, cette partie-là, je vais venir, enfin, tout simplement la couper. Si vous voulez faire comme Elsa, vous mettez vos double, vos scratchs ici, vos scratchs ici et vous collez. Et moi, je vais la supprimer, cette partie-là. Je supprime. Et je vais venir, tout simplement, mettre un scratch sur l'intérieur de la boîte. Donc là, je vais diminuer quand même parce que 3 cm, ça me paraît beaucoup. Voilà. Je vais faire à 1,5. Je pense que c'est à 1,5. Je fais avec vous, hein. Oui, voilà. 1,5. J'ai le compas dans l'œil. Hop, voilà. Et je vais venir mettre mon scratch ici dans la boîte. Comme ça, ça fait vraiment la boîte propre partout. Vraiment partout. Oups, c'est quoi qu'il y a ? Voilà. Partout, partout, voilà. Et le scratch caché à l'intérieur. Donc, je vais chercher mes scratchs. Voilà. J'ai mes petits scratchs qui sont ici. Et je vais venir... Et je vais venir... Donc, un côté gratte, gratte, un côté mousse. Je vais venir couper en deux. Je ne vais pas en mettre un entier. Je vais faire moitié, moitié. Voilà. Donc, je coupe d'abord la moitié. Voilà. Comme ça. Mon scratch, je fais pareil à l'autre. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. On est d'accord. Alors, bien. Et je fais pareil pour l'autre. En vidéo, c'est pas évident de vous montrer et de le faire en même temps. Voilà. Vous voyez, là. Et vous allez les mettre dessus. Les deux autres. Bien mis. Il n'y a qu'à faire. Alors, ça colle. Attention. Attention, ça colle. Voilà. Et vous allez bien rabattre cette partie-là et la venir coller ici. Vous voyez ? Vous attendez que ça soit bien collé pour ne pas faire de bêtises. Et vous décollez après. Si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà. Hop. Les scratchs sont collés ici. Alors, un conseil. Mettez les scratchs. Ceux-là. Ils voient un petit peu moins. Les gratte-gratte. Ils voient un petit peu moins que la mousse sur les boîtes. Donc, comme ça. Et bien, hop. Et vous fermez votre boîte à chaque fois. Ni vu ni connu. Alors là, je vais attendre qu'ils se collent quand même bien. Je vais, j'allais dire, arrondir mes bords ici pour que ça fasse un petit peu plus fini. Vous voyez ? Sur les languettes. Pour que ça fasse moins carré. J'arrondis avec mon ciseau. Pour ça, si vous n'avez pas la perfo, vous pouvez très bien le faire vous-même. Et vous refermez. Voilà. Donc là, la boîte est fermée. Avec le scratch. Et maintenant, on va faire le tour. Donc, c'est-à-dire une bande de papier. J'ai mis la bande de papier tout à l'heure. Ah, forcément, vous ne pouvez pas me répondre. Là, ici. Voilà. Donc, je vais faire le tour de la boîte. Je vais la couper en deux. Donc, là, je vais voir combien il me reste. Donc, ça, c'est la chute qui me reste quand j'ai fait 5,5. 5 sur 5. Il me reste du coup, je pense 5. Je dis, voilà. 5. Voilà. C'est ça. Donc, là, je vais couper à 2,5 pour faire une bande tout long. Donc, tout long, il y a 30 cm. Si je ne dis pas de bêtises, si les blocs d'action font 30 cm. C'est ça. Donc, 30 sur 5, je la coupe en deux à deux et demi. Donc, là, à deux et demi. Ça passe bien. Ici, pareil en bas. Voilà. Donc, elle, on ne bûche plus. Alors, comment c'est des petites bandes ? Voilà. Voilà. Clac, clac. C'est très bien. Je vais venir tout de suite les coller, faire une jointure. Vous voyez ? Donc, là, je ne vais pas coller à 0,5. Je vais vraiment venir me mettre à 3 cm. À 3 cm pour venir coller. Donc, là, ça serait mieux du double face, Mélanie, parce que sinon, je vais faire des bêtises. Donc, là, je mets à peu près 3, 4. Ce n'est pas gênant. Alors, le ciseau, il est plein de colle, celui-là. On va trouver une solution pour le nettoyer. Hop, produit vaisselle sous l'évier. Enfin, sous l'évier. Non, dans l'évier. Et ça part tout seul. Un petit pic pour enlever tout ça. Le picot, le picot. Je n'y prends. Je vais peut-être ça. Ça va peut-être marcher. Non, ça ne va pas marcher. Il est robuste, celui-là. En même temps, ça fait un moment que je l'ai. Alors, je me dis, est-ce que la colle dessus, est-ce que ça se garde longtemps ? Est-ce qu'avec la chaleur, je ne sais pas. Il m'énerve. Ça a toujours été, m'énerve. Bon, je vais me battre avec, hors caméra. Donc, voilà. Je me suis battue. Je vais venir coller ma bande bien droite sur le même papier. Voilà. Comme ça, ça fait la jointure. Et je vais venir m'amuser à faire le tour de ma boîte. C'est vrai que c'est mieux de marquer les plis. Attendez, je regarde. Je regarde. Je fais un essai. Je mesure ma boboite qui fait toujours 7,5. Et je pense que je vais faire des traits à 7,5 à chaque fois. Je vais faire ça. Donc là, je vais laisser un espace. Je prends mon couloir. Je vais faire 4 cm. 4 cm, je vais marquer un pli. On y va. 4 cm, je marque un pli. Ensuite, je vais placer mon trait de marquage à 7,7. Vu que les boîtes font 7,5. Je fais pareil. Je place mon trait à 7,7. Et je marque un pli. Je refais pareil. 7,7. Je marque un pli. 7,7. 7,7. 7,7. Je marque un pli. 7,7. Je marque un pli. On va voir. Je fais un test. Ce n'est pas sûr que ça marche. On scrappe. On essaye. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc là, je marque mes plis. Pour former. Vous voyez ? Pour former l'hexagone. Je ne sais plus. Six côtés. Non, ce n'est pas un hexagone. Et ce n'est pas un octogone non plus. Parce que c'est huit côtés. Donc, vous voyez ? Là, on y arrive à faire le tour de la boîte avec la ficelle. Enfin, avec le papier. Ce n'est pas de la ficelle. Mais le nid, tu dis n'importe quoi. Voilà. Je vais venir couper cette partie-là. Parce qu'elle est en trop. Je vous montre. Vous arrivez à faire le tour. Et là, ça se rejoint sur le devant. Comme ça. Vous voyez ? Comme ça. Là, ça se rejoint sur le devant. Je vais venir coller. Ces deux parties-là. Du coup, je vais mettre de la boîte. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Hop. Cette partie-là. Sur cette partie-là. Du coup, ça nous fait. Ici. Je fais un petit marquage avec mon crayon de bois. Pour bien recoller au bon endroit. Voilà. Et je viens coller. Donc, je mets de la colle ici. C'est assez complexe. Mais une fois qu'on a la boîte devant nous. Ça va tout seul. Voilà. Et je colle. J'attends. Voilà. Ce qui nous fait exactement le même cercle. Et il sera un petit peu plus large pour pouvoir le glisser. Donc, voilà. Là, j'attends. Je vais prendre un petit nœud pour la décoration de ma boîte dans la boîte à Elsa parce que j'ai vu qu'il y avait une petite fleur. Je ne sais plus où. Oui, voilà. Une petite fleur qui me plaisait. Je vais le mettre sur le devant de ma boîte. J'en mets une fleur rose directement pour que ça ressorte. Je ne sais pas. Oui. Je vais mettre une rose pour qu'elle ressorte vraiment bien. Donc, Elsa aussi avait fait des petits marquages ici à ces petites pochettes pour pouvoir dire d'attraper la petite languette. Moi, je ne l'ai pas fait. Après, si vous avez une paire faux ronde, eh bien, vous le faites. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne l'ai pas faite. Donc, là, c'est sec ou ce n'est pas sec? Ce n'est pas grave. Donc, ici, ma petite fleur, elle va venir se glisser ici sur le devant de ma boîte pour décorer vraiment ma boîte. Et normalement, quand on passe par au-dessus, je dois glisser tout seul. Ça doit glisser tout seul. Ça se met. Voilà. Mon ruban se met. Alors, c'est vrai que j'aurais pu prendre une autre couleur pour que vous puissiez voir. Mais ce n'est pas grave. Et là, tant pis. Je mets ma fleur ici sur le dieu devant et j'attendrai qu'elle sèche. Voilà. Là. Donc, ma boîte est terminée. Vous voyez. Oups. Et bien, voilà. Je voulais vous montrer. Je fais des bêtises. Ça sera peut-être mieux à la colle chaude. Je vais laisser comme ça. J'ai ma colle. Ce sera mieux la colle Cléopâtre. Si j'arrive à l'ouvrir. Parce que celle-ci, elle est bien. Mais franchement, pour l'ouvrir à chaque fois, c'est une galère pas possible. J'ai beau essuyer les contours à chaque fois, c'est de la... Il devrait faire un autre système de bec. Parce que c'est la catastrophe. Donc, je n'arriverai pas à l'ouvrir. Vous voyez. Donc, voilà. La boîte est terminée. J'ai décoré. J'ai fait ma petite déco. Voilà. Donc, au final, ça nous donne ceci. Parce que là, je vois qu'il faut la laisser sécher un petit peu sur le côté. Donc, collez bien vos boîtes les unes aux autres quand vous faites votre assemblage comme ça. Voilà. Quand vous faites votre assemblage, il faut bien coller les boîtes les unes aux autres. Là, je vois sur ma boîte, je pense que j'ai un petit peu trop écarté. Mais bon, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas... Ça ne gêne pas plus que ça. Puisqu'au final, on a quand même le système de la boîte qui est faite. Mais collez bien vos boîtes les unes aux autres. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Un petit peu long, c'est vrai, les deux parties. Mais quand... Enfin, voilà. Je l'ai fait en allant avec vous. J'ai découvert la boîte avec vous. Ce n'est pas de tout repos. Donc, bon courage si vous la faites. Parce qu'il y a quand même des heures de boulot. Donc, bravo Elsa. Et puis, allez hop, c'est parti pour la bonne boîte. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.